Bonjour à toutes, bonjour à tous. On sort à l'instant de la conférence de presse d'avant-match. L'ESTAC se rendra samedi au Stade de la Licorne à Amiens après avoir partagé les points avec Pau ce mardi soir. On est forcément revenu sur ce match qui a permis, comme l'a dit David Guillon, d'enrayer cette dynamique qui était insupportable, c'est le mot qu'il a employé. L'ESTAC aura un calendrier a priori favorable en cette fin de saison. Est-ce justement le moment pour David Guillon et pour ses joueurs d'aller se projeter davantage, d'aller chercher davantage l'adversaire ou au contraire doit-on, l'équipe doit-elle rester dans un projet de jeu assez défensif, minimaliste peut-être un petit peu parfois ? La question nous l'avons posée justement à David Guillon et à Zachary Boucher. Les deux ont répondu à nos questions et la réponse est un petit peu différente de chaque côté. C'est une question d'équilibre tout simplement et on a besoin et de la discipline, c'est beaucoup mieux. Comme je vous le disais, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est cette rigueur pour amener dans les moments cruciaux, être capable de mieux défendre, évidemment. Mais c'est aussi être en capacité, et on l'a vu arrangé, d'être efficace bien sûr. Mais bon, c'est cet équilibre-là. On sait qu'on est capable de faire les deux, on l'a vu sur les derniers matchs. Et maintenant, il faut allier les deux en y mettant évidemment énormément de détermination, énormément d'engagement parce que c'est là-dessus aussi que ça se joue. Pour moi, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, qu'importe si on prend deux ou trois buts, le principal c'est d'un mètre quatre. Et c'est notre objectif en fait. On se pose même pas cette question-là de savoir si on prend trop de buts ou on met pas assez de buts. Le principal c'est de sortir du match en disant, on a mis un but de plus que l'adversaire. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour cela ? Si à la fin on gagne, pourquoi pas en prendre ? Je sais pas. Il y a toujours cet équilibre, alors voilà. Ouais, non, c'est toujours le sujet. Est-ce qu'on met un bloc bas et on met le buts et on attend d'en mettre un ? Ou est-ce qu'on lâche les chevaux et on en met deux ou trois, quitte à en prendre un ou deux ? C'est toujours l'équilibre. Après, moi aujourd'hui, j'ai vraiment pas ça en tête, c'est vraiment quoi faire pour gagner des matchs ? Pour moi, c'est la seule chose qu'il faut retenir en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des matchs ? Qu'importe si on en prend ou le principal c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire. La conférence de presse vient de s'achever. Là, derrière nous, l'équipe de l'Estag va commencer son entraînement pour le match de samedi soir à la Licorne à Amiens. Retrouvez demain les sujets relatifs à ce match. On va parler forcément union sacrée parce qu'on a senti que le public, que tout l'environnement était maintenant, avait envie de se projeter derrière l'équipe. Et on va aussi forcément parler de ces problèmes défensifs qu'il faudra régler pour aller chercher ce maintien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada